Bonjour tout le monde, voici la cinquième partie du livre, le grand livre des secrets de la longévité. Donc je vais reprendre, là on parle de différents cas, en fait des animaux, des mammifères, qui ont en fait, en fonction de leur taille, une longévité qui est beaucoup plus grande que celle des hommes. Alors, l'étude des animaux est pour les scientifiques le préalable, indispensable pour mieux comprendre les mécanismes en jeu dans les processus de longévité. Parmi les nombreuses espèces étudiées, quatre espèces se distinguent soit par leur longévité exceptionnelle, soit par leur capacité à modifier leur durée de vie sous l'influence d'un changement environnemental ou d'une mutation génétique. Voyons-les plus en détail. Donc on a la chauve-souris Myotis, parmi les 19 espèces de mammifères qui vivent plus longtemps que l'homme, la longévité étant ainsi considérée relativement à la taille. 18 de ces espèces sont des chauves-souris, mais le record de longévité a été atteint par la chauve-souris Myotis Branty, dont un spécimen a été capturé en 2005 à l'âge de 41 ans. Une équipe de chercheurs à l'université de Dublin a voulu percer le secret de la longévité de la chauve-souris Myotis. Cette petite chauve-souris qui pèse 4 à 8 grammes vit en moyenne jusqu'à 37 ans, alors qu'un mammifère de la même taille vit seulement jusqu'à 4 ans. Pour cela, ils se sont intéressés aux télomères de ces chauve-souris, de petits capuchons posés sur le sommet des chromosomes qui raccourcissent au fur et à mesure des cellules cellulaires, ce qui a pour effet de limiter la durée de vie des cellules. Les télomères sont donc directement impliqués dans le processus de longévité. En analysant l'ADN de 500 chauve-souris appartenant à 4 espèces différentes, les chercheurs ont découvert que chez eux, chez 2 de ces espèces, les télomères ne raccourcissaient pas avec l'âge, contrairement à ce que l'on observe chez l'homme et les autres mammifères. Le maintien de la longueur des télomères aurait normalement dû être corrélé, donc en relation à l'activité de la télomérase, une enzyme qui assure la réparation des télomères et qui maintient leur taille. Or, les chercheurs n'ont pas retrouvé d'activité dans cette enzyme. En revanche, ils ont découvert deux gènes directement responsables de la conservation de la taille des télomères. Il s'agit donc d'une découverte, oserons-nous le dire, de taille. Ces gènes vont faire l'objet des tubes spécifiques pour mieux comprendre les mécanismes en jeu et peut-être identifier des applications possibles pour retarder le vieillissement. Le rataupe nu, donc nu ça veut dire naked, le rataupe nu est un horrible petit animal à la peau fripée et aux longues dents qui vit dans les zones arides d'Afrique. Une petite seconde. Cet animal passionne aujourd'hui les scientifiques car sa longévité est exceptionnelle. Il peut vivre 30 ans, une longévité incroyable pour un animal de son espèce et de cette taille, grâce à un cerveau et des artères qui ne vieillissent pas. A l'échelle humaine, c'est comme si nous vivons 600 ans. S'il vit aussi longtemps, c'est grâce à sa santé de fer. Il résiste aux maladies liées au vieillissement qui font des ravages chez l'homme. Le cancer, les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, mais il résiste également à la douleur et n'a pas d'hypersensibilité à la chaleur. Ça c'est quand même intéressant. Voilà. Ensuite, comme l'a montré une toute récente étude menée par des chercheurs de Chicago, Berlin et Pretoria, cet animal peut survivre sans oxygène pendant 18 minutes, chose bien évidemment impossible pour l'homme. Pour y parvenir, le rataupe utilise le fructose qu'il stocke afin de créer de l'énergie et d'assurer le fonctionnement de ses organes. Une attitude essentielle pour ce rongeur qui vit dans des tunnels très exigus et qui a ainsi réorganisé son métabolisme pour le rendre tolérant à un environnement pauvre en oxygène. Alors, on voit que, pour le moment, on a la restriction calorique, on a l'exposition au froid, mais aussi la restriction d'oxygène qui fait que l'animal, le mammifère, peut vivre plus longtemps. Alors, une autre étude vient de montrer que, contrairement aux autres espèces animales ou aux humains, son taux de mortalité n'augmente pas avec l'âge. Cet animal se distingue donc plus encore, en défiant cette fois, la loi du vieillissement qui définit que le risque de mourir augmente exponentiellement avec l'âge. Par exemple, chez les humains, il double environ tous les 8 ans après l'âge de 30 ans. Chez le rataupe, le risque de mourir n'augmente pas avec l'âge. Enfin, son code génétique est similaire au nôtre à 93%, ce qui peut nous laisser imaginer qu'une meilleure compréhension de cet animal pourrait ouvrir de nouvelles lois dans la recherche sur le vieillissement. Tous ces résultats renforcent le caractère exceptionnel de cet animal qui est, aujourd'hui, un terrain d'exploration formidable pour les chercheurs afin d'approfondir notre connaissance des mécanismes intrinsèques de la longévité. Le requin de Groenland, un requin âgé de 512 ans, a été retrouvé dans l'Atlantique Nord par une équipe de scientifiques danois en 2016. Un requin long de 5,4 mètres et qui pèse plus d'une tonne. Si les scientifiques savaient que ces requins vivaient mieux, en moyenne, vivaient vieux, pardon, en moyenne 272 ans, ils ne savaient pas encore jusqu'à quel point cette incroyable longévité, la plus longue observée à ce jour pour un vertébré, serait en partie liée à l'influence des eaux très froides sur son métabolisme et sur sa croissance. Tout de ralenti. Une croissance extrêmement lente, un centimètre par an, chez des animaux qui peuvent atteindre 5 mètres de long à l'âge adulte. Le vert, c'est élégant. Élégal. Ce petit vert a été prisé par les chercheurs car son code génétique est à 50% proche du nôtre. Il possède également une courte durée de vie de 2 à 3 semaines, ce qui en fait un modèle idéal pour mener des études sur la vieillesse, sur le vieillissement. De fait, de nombreux travaux ont été réalisés sur ce vert afin d'évaluer l'impact de l'environnement et la contribution de son capital génétique sur sa longévité. Concernant l'environnement, c'est la restriction alimentaire qui permet à ce vert de vivre 40% plus longtemps que ceux qui ne subissent pas de restrictions caloriques. A l'inverse, les chercheurs constatent qu'un stress généré par des températures élevées accélère son vieillissement. Mais c'est sur les gènes de ce petit vert que les chercheurs s'agitent le plus. Ils y ont ainsi découvert plusieurs gènes impliqués dans le processus de vieillissement. Une première catégorie de gènes responsables de la résistance à certaines maladies chroniques et une seconde directement impliquée sur la durée de vie. Dans cette dernière catégorie a été découvert un premier gène dénommé DAV2, codant pour le récepteur à l'insuline, hormone qui régule le taux de glucose dans le sang, qui multiplie par deux la durée de vie du vert lorsqu'il est désactivé. Un second gène a été trouvé, dénommé TOR, Target of Rapamycin, qui, lorsqu'il est également désactivé, allonge la vie du C-élégant de 30 à 50%. Une équipe de chercheurs de Buick Institute of Research on Aging, California, a combiné la désactivation de ces deux gènes, DAV2 et TOR, et a obtenu une multiplication par 5 de la longévité du vert. Donc, en conclusion, le Rat Top Nu, requin de Groenland, versé, élégant, une longévité sous l'influence de la restriction. Étonnamment, ces trois espèces animalières ont un point commun sous l'effet d'une restriction soit calorique, un régime alimentaire appauvri en calories, soit de chaleur, un environnement à des températures froides, soit d'oxygène, une hypoxie. Le métabolisme de ces espèces est modifié, ce qui a pour effet de prolonger leur longévité. On arrête là. Alors, je vous montre l'INSEE, c'est l'Institut National des Statistiques et Études Économiques. Voilà, donc je vous montre un petit peu, vous pouvez poser la vidéo. Je vous rappelle, c'est la cinquième partie de ce livre, le grand livre des secrets de la longévité. La prochaine fois, on fera le chapitre 2. Et voilà, passez une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt.